Il n'a jamais été aussi facile de partager tes chansons. Internet, les réseaux sociaux, c'est la première fois dans l'histoire que tu as apporté de main des outils pour te permettre de faire écouter tes chansons partout. Oui, mais voilà, il n'a jamais été aussi difficile de se faire entendre. Paradoxe de l'époque, l'énorme brouhaha dans lequel tu te trouves qui compte des milliers d'heures sur les plateformes de streaming de son, des milliers de vidéos sur YouTube ou encore des milliers de séries sur Netflix te font paraître tout petit. Dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle façon de partager ta musique sur le net, mais aussi dans la vraie vie. sans que tu aies besoin d'être présent, en récupérant le contact de ton auditeur pour garder le keep in touch et évidemment sans dépenser un sou. Ah, t'es intrigué, hein ? Non ? Bon, ok, t'es jamais content, quoi. Bah, je boude. Bonjour, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes ici. Je partage sur la chaîne du Labonico mon amour inconditionnel pour la musique et ma passion dévorante pour sa composition. Alors, si comme moi, tu as souvent les poils qui se hérissent sur les avant-bras, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, ça aide mon travail et ça aide la chaîne à se faire connaître. Merci beaucoup d'avance. Avant de te dévoiler ma méthode, on va se parler les yeux dans les yeux. Sur ce qu'il faut absolument qu'on arrête de faire. On sort un nouveau titre, voire un nouvel album. On est chaud bouillant, pour nous c'est le nouveau son trop frais qui casse des bouches. Oui, on est souvent dans la mesure dans ces moments-là. Faut nous comprendre aussi, ça fait des heures au carré qu'on bosse. On l'a composé, écrit, on l'a enregistré, mixé, on a fait l'artwork, peut-être un clip. On a bossé dessus comme des damnés. On le met sur les plateformes de streaming. Deux semaines plus tard, on a fait cinq streams. Du coup, on décide de le foutre partout. On prend notre clip sur YouTube et on le met sur tous les réseaux sociaux qu'on a. Facebook, Instagram, en mail, WhatsApp, TikTok, que sais-je. Pour le même constat, un désert d'oreilles devant nous. À ce moment-là, on commence à avoir la bave aux lèvres et beaucoup de bile dans l'estomac. Alors on décide de prendre tous nos amis virtuels et de leur envoyer en Messenger ou en message privé le titre. On spam comme des brutes. Au mieux, on écrit un petit texte avec. Léo, écoute le nouveau centre frais de mon groupe qui va casser des bouches. Au pire, on balance juste le lien, sans bonjour ni merde. Et pour un résultat, somme toute très, très moyen. À ce moment-là, un chien enragé fait pas le figure devant nos faciès un petit peu surexcités. Dernière étape avant la mort par autocombustion. On crée des faux profils en invitant tout ce qui bouge en message privé pour partager notre p*** de bordel, de p***, de clip, de m***, de m***. Arrête, on l'a tous fait, moi le premier. À part que quand on partage sa musique sur le net, il faut toujours avoir en tête le parallèle avec la vraie vie. Imagine-toi dans la rue, un petit peu vénère comme les zombies dans World War Z. Avec un casque à la main pour faire écouter ta musique à la moindre paire d'oreilles qui passe. À l'équivalent de ce que tu fais sur Internet, ça donne à peu près ça. Écoute ma musique, écoute ma musique ! Quoi ? Tu vas t'enfuir ? T'as pas de jambes ? T'as un pied de micro avec une tête ? Écoute ma musique, écoute ma musique ! C'est un peu flippant. Pour partager ma musique, j'ai expérimenté plein d'autres choses. J'ai fait de longs textes de présentation avec la demande de permission de pouvoir la partager à la fin. C'est moins intrusif, mais c'est pas génial. J'écris des petits visuels de 30 secondes contre des mini-clips, des mini-bandes-annonces pour présenter mes chansons. C'est pas mal, mais pas top. J'ai fait des teasings de malade. Six mois avant la sortie du clip du titre légendaire de mon groupe Nil, j'ai foutu les masques blancs qu'avaient les personnages du clip partout. Ma femme et mes filles n'en pouvaient plus de me voir prendre des photos. Genre à Rome, sur une statue devant tout le monde. Et un jour, j'ai eu une idée qui mêlait mon côté un peu geek, mon côté feignasse et mon côté radin. J'ai créé ça. Une carte de visite. La révolution est en marche. J'ai l'impression d'être Steve Jobs qui dévoile l'iPhone. Mais non ! J'ai créé ça. Voilà, derrière la carte de visite, il y a un QR code. A l'époque, les QR codes, c'était pas la mode. Depuis, il y a eu la crise sanitaire et le fameux pass sanitaire. Là, de suite, on est plus sur un truc un petit peu hype. Grâce aux autorépondeurs et à un peu de débrouille, j'ai donc créé le système suivant. 1. Tu flashes le QR code avec ton téléphone. 2. Ça ouvre une page internet. Une landing page si tu veux parler le jargon geek. Cette page, c'est quoi ? Une photo, du texte et un champ pour entrer un mail. Moi, j'ai mis, merci de renseigner une adresse mail valide pour recevoir ton lien de téléchargement. Pas de spam, pas de pub, pas de blabla. Juste mon EP 4 titres plus un titre bonus. 3. Tu remplis ta adresse email. Et 4. Tu reçois immédiatement un mail avec tes liens de téléchargement vers ton contenu. En l'occurrence, mes chansons. Et puis, c'est tout ! Ce que je trouve génial avec cette méthode, c'est qu'elle est destinée évidemment à la vie numérique, puisque c'est une page internet, mais aussi à la vie physique. La vraie vie avait des vrais gens. Imagine, tu finis un concert et des gens viennent te voir en disant qu'ils ont bien kiffé ton son. Hop, tu leur glisses ta petite carte de visite. Enfin, la carte de visite, on s'en fout. Tu leur glisses le QR code, comme ça, ça leur permet de repartir avec un titre bonus. Et toi, ça te permet de collecter l'adresse mail de ces gens-là, pour un petit peu ensuite pouvoir les rappeler en cas de sortie d'album, ou sortie de clip, ou nouveau concert. Encore mieux. En dépensant quelques dizaines d'euros, j'ai fait des stickers. Et j'en ai foutu partout. Dès que je me déplaçais quelque part, en vacances, PAM, stickers ! À l'étranger, à Rome, en Espagne, PAM, 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 stickers ! Tu vas voir un concert dans une grosse salle que tu kiffes, PAM, stickers dans les chiottes ! Tu vas faire un festival avec 40 000 personnes, PAM, stickers sur le panneau, il y a tous les prix des boissons ! Aïe, oh ! Bref, ça te permet de partager ta musique, alors que t'es même pas là. Côté technique, entre guillemets, parce que c'est pas si technique que ça, moi, j'ai utilisé l'auto-répondeur MailChimp. Je te laisse en description le lien vers ce site internet. Ça permet de collecter jusqu'à 2000 mails gratuitement. Sur ce site, t'es guidé pour créer donc deux choses. Une landing page, la première page qui va être ouverte quand tu vas flasher le QR code. Et ensuite, le mail automatique qui va partir dès que les gens ont rentré leur adresse email. Voilà à quoi ressemble le mail que les gens reçoivent quand ils rentrent leur adresse internet. Une fois que tu as l'adresse URL de ta landing page, tu vas chercher un générateur de QR code pour fabriquer le tien. Moi, j'en ai trouvé un customisable. J'ai même mis le logo du groupe à l'intérieur. Et pour les plus récalcitrants, j'ai mis une petite adresse URL en utilisant des sites comme Bitly, je te l'associe en description. Rien de sorcier côté technique, mais bon, tu es peut-être pas très à l'aise avec tous ces outils. Et comme je ne veux pas te saouler dans cette vidéo avec un tuto étape par étape, je te propose quelque chose. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin que je te montre ce processus étape par étape, dis-le-moi en commentaire sous la vidéo. Bonjour Nicolas, j'aimerais que tu me montres comment on fait. Et si vous êtes un petit nombre intéressé, je vous propose, on fera un live d'ici quelques temps. Comme ça, ça me permettra de faire mon premier live sur YouTube. Je ne l'ai jamais encore fait. Et je vous montrerai ça de mon PC directement. Voilà. Voilà, j'espère que cette idée de partage un peu différente et qui allie un petit peu le monde numérique et le monde physique t'a plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Bisous.